On va essayer de continuer la mise en oeuvre de l'architecture microservices que nous avons commencé la dernière fois. Je rappelle que la dernière fois, on avait l'occasion de parler de beaucoup de choses qui sont très intéressantes. D'abord, nous avons vu comment créer un ensemble de microservices. On a commencé par la création du microservice Customer Service, dans lequel on gère une base de données qui contient des clients. Ensuite, nous avons créé un microservice que nous avons appelé Account Service, dans lequel nous avons géré des comptes bancaires. Alors, c'était donc deux microservices de base. Et après, nous avons vu comment déployer une gateway, Spring Cloud Gateway, comment configurer le système de routage de manière statique, notamment comment configurer les routes de manière statique, comment configurer le système de routage de manière dynamique en utilisant Discovery Service. Donc, nous avons déployé le service Eureka Discovery, Eureka Server, qui est l'une des implémentations de Discovery Service, notamment qui sont utilisées au niveau de Spring Cloud. C'est une implémentation de Netflix. Mais nous avons dit également qu'il y a d'autres implémentations qui peuvent être utilisées par les entreprises, notamment Consul Discovery. Donc, on aura l'occasion d'en parler. Et donc, nous avons vu comment accéder aux microservices, donc via la gateway. Donc, tout ça, on a fait. Et puis, nous avons vu surtout comment faire la communication, comment faire la communication REST entre les microservices, notamment en utilisant OpenFind. Donc, je rappelle que OpenFind, c'est un framework qui permet de créer un client REST de manière déclarative. Donc, c'est un framework déclaratif. Donc, on a vu qu'en fait, que l'utilisation d'OpenFind peut se faire de manière très simple, en créant tout simplement des interfaces. Alors, généralement, quand on fait la communication entre les clients, c'est-à-dire entre, on va dire, les applications et les microservices, il y a une question qui se pose toujours. C'est le problème de tolérance au panne. Parce que quand un microservice contacte d'autres microservices, donc c'est des communications réseau, et donc, il y a des, c'est-à-dire, parfois, il y a des échecs. C'est-à-dire, un microservice qui envoie une requête vers un autre microservice, bon, ça peut toujours générer, donc, des échecs de connexion, des échecs de contact de service. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, généralement, c'est pour cela, nous avons besoin d'utiliser une solution de tolérance au panne, faute tolérance. Et donc, nous avons vu une partie, on va dire, comment utiliser une solution de tolérance au panne, à savoir, quelle est la solution que nous avons utilisée ? Vous pouvez me rappeler ? Alors, j'attends. Je suis en train de utiliser Résilience 4G. Voilà. Alors, Résilience 4G. Alors, en fait, Résilience 4G, donc, c'est une solution de faute tolérance, de tolérance au panne, qui permet, donc, de faire, en fait, d'apporter beaucoup de solutions. Parmi les solutions, il y a le Circuit Breaker. Donc, je rappelle que Circuit Breaker, c'est un design pattern. Donc, c'est un pattern qui est très, très utilisé dans les systèmes distribués d'une manière générale, et qui fournit une solution, notamment, de tolérance au panne. Et donc, nous avons vu en partie, donc, comment l'intégrer, c'est-à-dire à ce niveau-là, c'est-à-dire compte, par exemple, quand on contacte Bank Account pour consulter un compte. Bank Account a besoin de contacter Customer Service parce qu'on a besoin de récupérer des informations sur le client. Et puis, donc, nous avons, en fait, c'est-à-dire forcé des échecs. Nous avons arrêté le service Customer Service. Et nous avons vu, donc, ici, comment utiliser Résilience 4G pour, notamment, implémenter le Circuit Breaker. Donc, tout ça, c'est des solutions que nous avons travaillées la dernière fois. Alors, bien sûr, donc, on va continuer toujours. J'aurai l'occasion, donc, de revenir sur Résilience 4G parce que Résilience 4G, donc, il n'offre pas que le Circuit Breaker. Donc, vous avez le mécanisme de retry, vous avez d'autres mécanismes qui sont fournis dans les solutions de tolérance au panne. Et vous avez la possibilité d'utiliser un cache. Vous avez pas mal de choses. Mais c'est vraiment une solution qui est très intéressante, notamment pour les architectures, les systèmes distribués d'une manière générale. Voilà. Alors, ça, c'est en quelque sorte ce que nous avons fait. Bon, pour juste rappeler, en quelque sorte, bon, qu'est-ce que nous avons ? Et nous avons, donc, on peut dire que nous avons créé, donc, un micro-service. Customer Service. Alors, vous avez Customer Service, dans lequel on gère l'entité Customer. Si, donc, on crée un micro-service simple, vous avez un REST, un REST Contrôleur qu'on a créé. Et, donc, bien sûr, pour accéder à la base de données, donc, je vous rappelle qu'on utilise Spring Data. Alors, Spring Data GPA. Donc, je rappelle qu'avec Spring Data GPA, c'est un framework déclaratif qui permet, donc, notamment d'accéder à la base de données. Ici, donc, DB Customers, dans laquelle on gère la table Customers. Alors, dans notre cas, la table Customers est définie par, je pense, ID, First Name, First Name, Last Name. Donc, ça, c'est le micro-service Customer Service. Alors, avec Spring Data, nous avons vu que pour accéder aux données d'une application, on sait le faire, notamment, via SQL. Donc, le micro-service avec Spring Data GPA, donc, vous avez un framework déclaratif qui permet de faciliter l'accès, notamment, à la base de données des micro-services. Alors, de l'autre côté, nous avons, en fait, un autre micro-service qui est Account Service. Alors, dans Account Service, donc, on gère une entité qui est Bank Account. Donc, l'entité Bank Account. Et puis, donc, la même chose, nous avons un REST Controller. Que nous avons créé. Et nous avons vu, également, pour accéder à sa base de données, donc, ici, il y a Spring Data GPA. Donc, avec Spring Data GPA, donc, on accède à, en fait, une base de données de ce micro-service que nous avons appelé, que nous avons appelé, DB Accounts, dans laquelle on gère les, 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 les comptes bancaires. Donc, chaque compte qui définit par son ID, par le solde, balance par, donc, le type, etc., etc. Et puis, bien sûr, un compte, comme un compte bancaire appartient à un client, il ne faut une relation, on doit garder une relation entre les comptes et les customers. Donc, bien sûr, cette relation, elle est logiquement représentée par une clé étrangère, c'est-à-dire que, ici, nous avons une clé étrangère qui est Customer ID. Donc, techniquement parlant, c'est-à-dire que cette table, elle est liée par une relation à une autre table qui se trouve dans une autre base de données via la clé étrangère. Donc, ça, c'est important. Alors, bien sûr, ici, donc, nous avons une communication, toujours, via SQL, avec Spring Data. Et puis, donc, le, dans le, par exemple, dans le Bank Account Service, si on veut accéder, si on veut avoir des informations sur le client, qu'est-ce qu'on va utiliser ? Donc, on va utiliser Open Find. Donc, ici, Open, donc, Open Find, OPF, si vous voulez, Find Client. C'est quoi Open Find ? Donc, c'est un framework déclaratif, la même chose, qui ne nécessite que la création des interfaces et qui me permet de communiquer avec un autre microservice via REST. Donc, vous voyez, ici, nous avons une communication REST. Donc, à chaque fois, si je veux avoir des informations sur le client, parce qu'ici, donc, j'ai une entité Customer, enfin, j'ai une classe Customer que je vais créer ici. Bon, c'est une classe Customer dans le modèle. Mais cette classe Customer que nous avons dans ce microservice, cette classe Customer, ce n'est pas une entité GPA. Donc, ça, c'est une entité GPA. Il est représenté par une table au niveau de la base de données. Mais Customer, ici, ce n'est pas une entité GPA. C'est une simple classe Java avec les getters et setters. Mais si je veux avoir des informations sur Customer, je vais utiliser Open Find. Donc, vous voyez, donc, d'un côté, j'ai Spring Data. Il me permet d'accéder à la base de données locale avec un framework déclaratif. Et Open Find, il me permet d'accéder à un autre microservice en tant que framework déclaratif. C'est-à-dire que nous avons beaucoup insisté sur ce point-là, c'est-à-dire, techniquement parlant, accéder à des bases de données, à une base de données locale, accéder à des données locales de la base de données. Donc, on sait le faire avec Spring Data. C'est un framework déclaratif. Et puis, accéder à des données qui se trouvent chez d'autres microservices. La même chose, c'est simple. Il suffit de créer des interfaces Open Find. Donc, on peut également utiliser Rest Template et d'autres solutions qui permettent de communiquer avec le microservice via REST. Alors, ça, c'est juste un petit schéma. Bien sûr, dans notre cas, nous avons, pour accéder à ces microservices, ne passons via Spring Cloud Gateway. Alors, Spring Cloud Gateway, donc, je rappelle, c'est un... Bon, c'est une gateway, c'est une API gateway qui permet de recevoir les requêtes, c'est-à-dire à partir des clients. Et pour chaque requête, il va dispatcher la requête vers le bon microservice. Bon, son rôle, bien sûr, c'est de faire ça. Et puis, bien sûr, donc, pour que la gateway puisse contacter les microservices, il a besoin des adresses. Et donc, comme généralement, au niveau de la gateway, on ne connaît pas préalablement les adresses des microservices, donc c'est pour cela que nous avons besoin du Discovery Service. Alors, Discovery Service, donc c'est un service, qu'est-ce qu'il permet de faire ? Chaque fois qu'il y a un microservice qui démarre, chaque microservice va faire une opération qui s'appelle Register. C'est-à-dire, il va s'enregistrer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va enregistrer son nom et son adresse. La même chose pour tous les microservices. Donc, vous avez ici une opération Register. Bon, Discovery Service, c'est un annuaire qui permet d'enregistrer les adresses des microservices. Donc, ça veut dire que maintenant, pour contacter un microservice, je n'ai plus besoin de connaître le nom. J'ai besoin de connaître que... Je n'ai plus besoin de connaître l'adresse. J'ai besoin de connaître que le nom. Donc, ça veut dire qu'en fait, Discovery Service, qu'est-ce qu'il gère ? Il gère, soi-disant, une table, enfin, en mémoire, dans laquelle vous avez le nom du microservice, et vous avez l'IURL, son adresse. Customer Service, voilà son adresse. Account Service, voilà son adresse. Customer Service, voilà son adresse. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut démarrer plusieurs instances d'un même microservice. Parce qu'en fait, les microservices, c'est une architecture qui est scalable. Ça veut dire que techniquement, s'il y a par exemple un problème de montée en charge sur par exemple Account Service, ça veut dire qu'on va démarrer Account Service en plusieurs instances. Alors quand on démarre Account Service en plusieurs instances, ça veut dire qu'ici, Account Service, on va avoir plusieurs adresses en quelque sorte. Alors toutes les instances, ils vont s'enregistrer avec le même, avec le même nom. Alors ça c'est Discovery Service. Alors donc, la Gateway, quand il reçoit la requête, généralement, qu'est-ce qu'il fait ? À partir de la requête, il connaît le nom du microservice et il contacte Discovery Service avec, donc c'est-à-dire, il va lui donner le nom et il récupère l'adresse. Alors cette opération s'appelle Discover. Bon, généralement, au niveau des années, vous avez Register, ça veut dire quoi ? Enregistrer son adresse et Discover, ça veut dire chercher l'adresse. C'est-à-dire, je donne le nom et je récupère l'adresse. Donc on récupère l'adresse et après, on contacte le bon microservice. Alors, donc ça c'est, en quelque sorte, l'architecture globale. Alors maintenant, il nous reste une dernière étape, c'est la configuration. Parce que ça, c'est la partie que nous n'avons pas travaillée la dernière fois. Alors maintenant, si vous créez, en fait, un fichier de configuration pour chaque microservice, ce n'est pas pratique de créer un fichier de configuration pour chaque microservice parce que quand vous allez avoir un fichier de configuration pour chaque microservice, c'est terrible. Pourquoi ? Parce que vous avez Account Service, il est déployé en trois instances. Si vous changez un fichier de configuration dans une instance, il faut également changer chez les autres. et en plus, il y a beaucoup de microservices qui ont une configuration commune. Ils ont les mêmes paramètres de configuration. Et d'accord, donc, à chaque fois qu'on va changer, il faut redémarrer le service. C'est-à-dire, on est obligé d'utiliser une configuration à froid. C'est-à-dire, à chaque fois, il faut redémarrer le microservice. Donc, ce qu'il fait, c'est quoi la solution ? Donc, dans une architecture microservice, il ne faut pas oublier qu'une architecture microservice, c'est une application. c'est-à-dire, plusieurs microservices au sein d'une même application. C'est-à-dire, en termes de configuration, vous allez avoir un seul fichier de... Enfin, c'est-à-dire, vous allez avoir une configuration pour toute l'application. Alors, comment on va gérer ça ? Donc, nous allons créer un service qui est... donc, plutôt, un service de configuration. Config service. Donc, nous allons créer un service de configuration. Alors, ce service de configuration, il va gérer... Donc, pour ce service-là, on va créer un dossier. Un dossier dans lequel on va créer un ensemble de fichiers de configuration. config repo. Alors, dans ce dossier-là, qu'est-ce qu'on va créer ? On va créer un fichier application.properties. Point.properties. Alors, tout ce qu'on met dans application.properties, c'est des paramètres de configuration qui concernent l'ensemble des microservices. C'est-à-dire tout ce qui est en commun à tous les microservices. Et puis, on va créer un fichier customer-service.properties. Point.properties. Et on va créer un fichier account-service.properties. C'est-à-dire que dans customer-service.properties, on va garder que les paramètres de configuration de customer service. Et account-service.properties, on va garder que les paramètres de configuration qui concernent account-service. service. Alors, il dit que ce service de configuration va gérer ce dossier-là. C'est-à-dire toute la configuration va être centralisée, va être gérée de manière centralisée au niveau du service de configuration. Donc, ce qui fait que chaque service qui démarre va encore contacter le service de configuration pour chercher la config. Ici, donc, c'est config pour chercher sa configuration. Alors, chaque service qui démarre va envoyer une requête HTTP, c'est du reste, vers le service de configuration pour lui demander donne-moi ma config. Et après, le service va recevoir sa configuration. La même chose ici, c'est-à-dire on peut également configurer Spring Cloud Gateway au niveau de service config, etc. Et du coup, on va avoir cette architecture. Alors, sauf que, alors, sauf que, en fait, ce dossier qui permet de stocker la configuration, ça doit être un repository git. Pourquoi un repository git ? Donc, ça, c'est un git repository parce que nous avons besoin d'utiliser un outil de gestion des versions. pourquoi tout simplement ? Parce que quand un paramètre de configuration change au niveau de la config, quand par exemple je change un paramètre de configuration quelque part, on va demander au microservice de recharger, de recharger sa config, se mettre à jour, de faire update. Alors, qu'est-ce qu'il fait le microservice ? Il envoie la requête vers config service pour lui demander donne-moi ma config. Donc, si on n'a pas utilisé un outil de gestion des versions, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, ce qui va se passer, c'est que le microservice va recevoir toute la config. C'est-à-dire, il va recevoir toute la config et il va recharger toute la config. Alors qu'il n'y a qu'une partie de la config qui a changé. Donc, comment, par exemple, on peut savoir que, par exemple, il n'y a que quelques paramètres qui ont changé en outil de la config. Si vous n'utilisez pas un système de versionning, on ne peut pas le faire. Parce que si vous travaillez à CiccTainGitRepository, à chaque fois que vous changez, vous faites un commit. Ça veut dire que vous créez une version. Eh bien, il dit que quand je demande ma config, je demande la dernière version. Et vous savez quand vous demandez la dernière version, il ne va pas vous envoyer le tout. Il ne va vous envoyer que les paramètres qui ont subi des modifications. Donc, vous voyez, c'est très intéressant à noter. C'est que l'utilisation des repositories pour stocker la config, c'est une très bonne pratique. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça permet à chaque fois de créer des versions. À chaque fois, quand on fait un nouveau commit, eh bien, tout simplement, c'est qu'on a une version. Et quand on a une version, quand je demande la nouvelle version, eh bien, je ne récupère que les modifications par rapport à l'ancienne version que j'ai déjà, eh bien, il dit que donc, ça permet aux microservices de savoir uniquement quels sont les paramètres qui ont subi la modification. Et ça, c'est très important. Alors, ce dossier de... Monsieur, oui, pardon, est-ce que Config Service, c'est une application Java ? Oui. qui contient le collier ? Oui, bien sûr. Oui. Config Service, c'est un service que, d'ailleurs, nous allons créer maintenant, c'est un service Spring Cloud qui va vous permettre de gérer la config. C'est-à-dire, c'est une application Java qui va gérer, donc, les fichiers de configuration de manière centralisée. Alors, maintenant, le repo, ça peut être un dossier local, ce qui n'est pas forcément très intéressant, c'est-à-dire avoir un dossier dans le service Config pour le gérer, c'est faisable, il n'y a pas de problème. Mais généralement, c'est que ce dossier, ce git repo, ça peut être un dossier local repository, c'est un dossier local, mais généralement, on va faire un push vers, par exemple, GitHub ou bien GitLab. Et donc, ce qui fait, finalement, la communication entre Config Service et le repository, c'est encore du HTTP, c'est-à-dire, comme ça, c'est plus pratique. Pourquoi ? Parce que, si vous utilisez un dossier git repo, bon, à chaque fois, si vous voulez changer la configuration, il faut aller vers le dossier, il faut changer la config, donc, le dossier, il est où ? Il est dans le système de fichiers du microservice, donc, c'est un peu compliqué. Mais si c'est un, par exemple, repository GitHub ou bien GitLab, vous allez vers n'importe quelle machine, vous faites git clone, vous clonez le repo, vous faites le changement et vous faites commit et le problème est réglé. Alors, justement, c'est ce que nous allons essayer de voir. Donc, je vais d'abord vous montrer un peu comment on va faire fonctionner, c'est-à-dire, le service de configuration. Alors, pour créer, donc, le service de configuration, donc, on va créer un dossier. Donc, d'abord, en termes de, bon, ça, on a déjà fait la dernière fois, si vous vous rappelez. Donc, nous avons créé déjà un service de config avec les dépendances suivantes. Vous avez Spring Cloud Config Server. Donc, ça, c'est Spring Cloud Config. C'est une solution, c'est une implémentation d'un service de configuration. Donc, on aura besoin d'utiliser Actuator pour tous les microservices et on aura besoin d'utiliser également Eureka Discovery Client si vous souhaitez que le service de configuration s'enregistre également chez Eureka Discovery. Bon, souvent, il n'y a pas un intérêt important, mais ça peut être utile. Donc, le plus important, c'est ça. Et ça, Actuator. Une fois que vous créez, donc, le microservice avec ses dépendances, vous allez créer un dossier qu'on va appeler config-git-repo dans lequel on va créer les fichiers Application Point Properties. C'est dans ce fichier-là, on va garder toutes les propriétés concernant l'ensemble des microservices. Alors, par exemple, dans notre exemple ici, on va supposer, on va juste faire un test, on va supposer que, par exemple, dans Application Properties, vous avez le paramètre, on a besoin d'un paramètre P1 égale 99, un paramètre P2 égale 88. Par exemple, je suppose, P1 et P2, ce sont deux paramètres qui concernent l'ensemble des microservices. Ça peut être, par exemple, une URL, ça peut être une adresse, ça peut être un paramètre fonctionnel, ça peut être, ça peut être, ça peut être beaucoup de choses. Alors, ensuite, on va créer un fichier CustomerService.Properties dans lequel on va garder uniquement les paramètres qui concernent le service de CustomerService. Par exemple, dans notre cas, on va essayer donc de créer un paramètre dans ce fichier-là, on va créer un paramètre X dont la valeur est 0,1, Y dont la valeur égale 0,2. Et puis, AccountService Properties dans lequel on va créer un paramètre A et un paramètre B. A égale à 11, B égale 22, par exemple. Donc, je suppose généralement que ça, c'est des paramètres fonctionnels. Vous savez que parce que dans la configuration, il y a ce qu'on appelle la configuration technique et fonctionnelle. Technique, c'est tout ce qui concerne les connexions vers les bases de données, les paramètres du framework, les time-out, etc. C'est technique. C'est ce que vous êtes en train de paramétrer la configuration du framework. Et fonctionnel, c'est des paramètres de configuration, c'est-à-dire métier. métier. Ça dépend du métier. Par exemple, si vous êtes dans, je ne sais pas, par exemple, dans le métier de la banque, il y a des paramètres métiers. Il y a par exemple un taux d'intérêt, il y a par exemple des paramètres fonctionnels qu'il faut paramétrer ou tout simplement des... Je ne sais pas. les paramètres fonctionnels, ça peut être généralement, souvent, c'est la caractéristique de chaque micro-service. Par exemple, ici, je suppose que Customer Service, il a un paramètre fonctionnel X et Y et Account Service, il a un paramètre fonctionnel A et B. Alors, maintenant, dans la réalité, on va dire dans la vraie vie, c'est que il faut également gérer ce qu'on appelle les profiles, c'est-à-dire les environnements de développement. Parce que quand on développe une application, il existe plusieurs environnements. Il y a l'environnement de développement, il y a l'environnement de test et l'environnement de production et après prod, etc., QA, on peut avoir plusieurs environnements. Par exemple, quand je suis en train de développer dans l'environnement de développement, je vais utiliser une base de données MySQL. Dans l'environnement de test, je vais utiliser une base de données H2, database, parce que c'est pratique. Et dans l'environnement prod, je vais utiliser Oracle, parce que c'est imposé par le client. donc ça veut dire que finalement dans mon application, je vais créer trois fichiers de configuration. Un fichier de configuration pour l'environnement de dev, un fichier de configuration pour l'environnement de test et un fichier de configuration pour l'environnement prod. Et quand je démarre mon application, c'est à moi de dire à l'application que je veux démarrer l'application avec quel profile ? Watch dev ou la test ou la prod. Alors comment on va gérer ça ? Tout simplement en créant des fichiers. Par exemple, ici vous avez CustomerService.properties et vous avez CustomerService-Dev.properties et vous avez le fichier CustomerService.prod.properties Par exemple, dans CustomerService.dev.properties, je vais avoir le paramètre X égale 111 Y égale 222 alors que dans l'environnement prod, je voudrais que X soit 321 et Y soit 123 puisque le paramétrage n'est pas le même. Donc justement, ça c'est très simple à gérer avec bien sûr Spring Cloud Config. La même chose ici pour l'environnement Dev A égale 543 et B égale 21 et le paramètre ici pour l'environnement prod, vous avez A égale 3 et B égale 4. Donc voilà, c'est comme ça qu'on va gérer. Alors maintenant, pour que ce dossier soit un git repo, donc je vous rappelle, il faut utiliser la commande git init pour initialiser le repo, git add et git commit. Ça c'est les commandes de base de git pour, en fait, pour créer, pour initialiser le git, le repository pour ajouter les fichiers, tous les fichiers et après, à chaque fois que vous faites une modification, il faut faire un commit avec les versions. Alors maintenant, pour démarrer le service de configuration, vous aurez juste besoin d'activer dans l'application, vous aurez besoin d'utiliser Enable Config Server. Donc Enable Config Server, donc ça permet d'activer. Donc vous démarrez le serveur et maintenant le serveur, il a besoin d'être configuré dans son fichier Application Properties. On a besoin de spécifier le nom du microservice, par exemple Config Service. On a besoin de spécifier le port. Dans notre cas, on va utiliser le port 9999. Je ne sais pas si on l'a déjà utilisé. Donc on a besoin, si vous voulez que le microservice s'enregistre au niveau de Eureka Server, vous utilisez Spring Cloud Discovery Univeau d'égal à true ou bien égal à false, parce que ça dépend du cas. Mais c'est tout ça. Voilà. Donc vous aurez besoin de spécifier Spring Cloud Config Server Git URI. C'est-à-dire vous spécifiez à Spring Cloud Config Server où est-ce qu'il va trouver la config. C'est-à-dire où se trouvent les fichiers de configuration. Et bien tout simplement ici, vous avez l'URI. Et donc dans notre cas, dans un premier temps, on va utiliser File, c'est-à-dire c'est le système de fichiers local. File, de pointe double slash users, etc., etc., et vous spécifiez le chemin du dossier. Mais si vous avez fait un push vers GitHub, vous allez avoir ici HTTPS, etc., vous mettez directement l'adresse du repo. Ce qui serait plus pratique. D'accord ? Alors, donc le terme URI, donc j'en ai déjà parlé la dernière fois parce que ça, c'est une question souvent qu'on vous pose dans les entretiens. C'est quoi la différence entre l'URI et l'IURN ? Oui. Une question à nous. Quoi ? L'URL est éclue dans l'URI ? Monsieur ? Oui ? L'URI identifie une ressource spécifique. Oui. qu'elle pointe sur une ressource spécifique, qu'elle soit une image ou une ressource spécifique. Oui. Tandis que l'URL pointe sur... C'est presque. Oui, mais c'est ce que vous dites effectivement. L'URI, c'est Universal Resource Identifier. C'est l'identifiant de ressources universelles. Bon, une URI, ça peut être quoi ? Ça peut être File, comme ça, File, deux points, double slash, le chemin vers un dossier ou un fichier. Oui, ça peut être, par exemple, comme la dernière fois, si vous vous rappelez, on a utilisé LB, deux points, double slash, ça veut dire Loud Balancer et on spécifie le nom du microservice. C'est une URI. C'est-à-dire, l'URI, ça peut être, ça peut identifier une ressource quelconque, ça peut être un fichier, ça peut être une image, ça peut être, donc, c'est d'une manière générale. Alors que l'URL, c'est Universal Resource Locator, ça, c'est pour les ressources web. C'est-à-dire que l'URL, forcément, c'est HTTP, etc. On identifie soit HTTP, soit FTP, soit CCDs URL. C'est-à-dire, c'est une ressource accessible via le web d'une manière générale. donc, c'est celle-là, c'est la différence. Parce que... L'URL, c'est un type de... Exactement. Donc, l'URL, c'est un cas particulier de l'URL. Donc, l'URL, c'est d'une manière générale, ça peut identifier une ressource quelconque, alors que l'URL, c'est un cas particulier de l'URL qui permet d'identifier une ressource web. C'est OK ? Voilà. Alors... Oui ? Oui ? Est-ce que c'est un cas particulier ? Pour déployer le monde, il y a un cas particulier. Comment est-ce qu'on peut déployer pour qu'on puisse déployer pour qu'on puisse déployer les clients ? Alors, on va... On ira. On ira. De toute façon, on a déjà commencé la dernière fois. Si tu as déjà fait la première partie, c'est qu'on est en train d'avancer vers ça. Alors, on va essayer donc de voir la démo et après, on va répondre à ces questions. C'est clair ? Alors, donc, ça, c'est au niveau de ce qu'il faut faire. Si vous démarrez le service de configuration, si vous démarrez le service de configuration, vous lancez votre navigateur, vous voulez le tester, vous tapez le call host le 9199. Si vous demandez application slash default, ça veut dire que vous demandez au service de configuration application, ça veut dire quoi ? C'est l'application point properties. N'est-ce pas ? Il va vous retourner, regardez, il va vous retourner tout simplement tous les paramètres de configuration qui se trouvent dans application point properties. Donc, ça, c'est la ressource et ça, c'est l'environnement. Default, ça veut dire l'environnement par défaut. Default, c'est-à-dire le profile par défaut. Ça, c'est le profile. Donc, c'est-à-dire que si vous mettez application default, vous allez avoir ça. Si vous lui demandez customer service slash default, regardez ce qu'il vous donne. Il va vous donner les propriétés qui se trouvent dans le fichier application point properties, à savoir P1 et P2, mais également, il vous donne les paramètres de configuration qui se trouvent dans customer service, à savoir X et Y. Ça veut dire que customer service, quand il demande sa configuration, il va demander ça. Et qu'est-ce qu'il reçoit ? Il reçoit le paramètre A et P1 et P2. Il reçoit également le paramètre X et Y. Alors, ça, c'est défaut, l'environnement par défaut. Si vous demandez l'environnement, par exemple, dev, vous mettez customer service slash dev. Et là, vous allez recevoir les propriétés qui se trouvent dans application properties. Vous allez recevoir les propriétés qui se trouvent dans customer service point properties X et Y. Et vous allez recevoir customer service dev. Point properties avec lequel X égale Y égale. Et dans ce cas-là, c'est ces propriétés-là qui vont masquer ces propriétés. C'est-à-dire, je suis dans l'environnement dev, donc l'environnement dev, X égale 900, Y égale 500. Et pour un environnement par défaut, c'est ça. Par exemple, si je suis dans l'environnement prod, si vous mettez prod, vous allez avoir X, Y de l'environnement prod. Est-ce que c'est clair? Alors, maintenant... Monsieur, et comment on va choisir les environnements? Comment choisir les environnements? En fait, c'est dans le fichier application properties du microservice. Il y a une propriété qui s'appelle active profile. Application active profile. Si vous mettez prod, ça veut dire que le microservice, il démarre pour lui avec l'environnement prod. Si vous lui dites active profile égale test, c'est test, etc. Tout ça, c'est quelque chose que vous pouvez préciser au moment du démarrage du micro. service. D'accord. Alors, on va passer à la pratique si vous voulez. Maintenant, avant de passer à la pratique, donc, on va regarder côté client. Maintenant, côté customer service, qu'est-ce qu'il faut faire pour chercher sa config? Alors, pour chercher sa config, donc, ce qu'on va faire, c'est ça. C'est qu'on va, d'abord, il vous faut cette dépendance-là. Spring Cloud Config Client, on a déjà fait ça. Donc, c'est-à-dire le client config. Et puis, vous avez besoin de, dans le fichier Application Properties de Customer Service, on a besoin d'abord de spécifier le nom du micro-service parce que le nom du micro-service, on ne va pas le centraliser. On ne va pas le mettre dans le guide repo. Pourquoi? Parce que, parce que, vous savez, le matin, c'est très difficile de démarrer, mais on y va. Alors, parce que chaque micro-service, quand il démarre, il a besoin de connaître d'abord son nom. D'accord? Pourquoi vous avez besoin de connaître votre nom? Parce qu'une fois que vous démarrez, vous allez demander à Spring Cloud Config, donne-moi ma config. et pour lui demander, donne-moi ma config, il faut lui donner votre nom. Donc, si vous n'avez pas de nom, vous ne pouvez pas récupérer votre config. Donc, ce qui fait le nom du micro-service, c'est, ça doit, ça doit être précisé au niveau de la configuration locale de chaque micro-service. La même chose pour le port. Donc, le port, il faut le préciser dans le fichier de configuration locale du micro-service. C'est, bien sûr, généralement, si vous voulez le fixer, mais après, on va voir que le port peut être spécifié au moment du démarrage. Idéalement, c'est-à-dire, au moment du démarrage, on peut spécifier le port via un paramètre de configuration. Donc, ça, c'est les choses que vous devrez préciser. Mais après, le reste de la configuration, alors, pour demander au micro-service d'aller chercher le reste de la configuration chez le service de config, on va utiliser cette propriété-là, spring-config-import. Et vous voyez, dans import, vous avez ici, donc, ici, optional-config-server et là, vous spécifiez l'adresse. C'est quoi cette adresse ? C'est l'adresse de config-server. Donc, ça veut dire que le micro-service, une fois qu'il démarre, qu'est-ce qu'il fait ? Il envoie cette requête, comme ça. Il envoie une requête vers customer-service slash default ou bien slash dev slash prompt. OK ? Donc, qu'est-ce qu'il reçoit ? Il reçoit sa config de cette façon. C'est-à-dire, il envoie une requête HTTP pour récupérer cette config et après, il va se configurer. C'est comme ça qu'on fait. Voilà. Alors, maintenant, si, donc, ça, c'est comme ça qu'on peut chercher la config chez le service de configuration. Alors, maintenant, quand il y a une modification au niveau de la config, quand on change un paramètre de configuration, comment est-ce qu'on va indiquer au micro-service que la configuration a changé ? Comment le micro-service peut savoir que sa configuration vient de changer, donc, il doit la recharger ? Eh bien, tout simplement, si vous voulez informer le micro-service d'actualiser sa config, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faudrait envoyer une requête HTTP avec poste vers le micro-service. Bien sûr, ici, actuator slash refresh. Donc, vous rappelez, actuator, c'est une dépendance que nous avons utilisée. Et parmi les endpoints que actuator peut exposer, il y a actuator slash refresh. Alors, si vous envoyez un poste vers refresh, qu'est-ce qu'il fait le micro-service ? Il va automatiquement, à nouveau, envoyer la requête vers le service de config pour lui dire donne-moi la nouvelle version de la config. Il récupère la config et après, il va se rafraîchir. C'est clair ? Voilà. Alors, bien sûr, ici, il y a un exemple. On va le voir dans la pratique. On va voir comment faire tout ça. Et voilà. On va essayer d'y aller. Donc, voilà notre dessin. Je ne sais pas. Alors, s'il y a quelqu'un qui rentre maintenant, quand il regarde ça, il va dire que ce n'est pas de l'informatique. Ça a l'air de... Alors, ça, ce n'est pas une base de données. Ça, c'est quoi ça ? Ça peut être un château d'eau. Et ça, c'est une turbine qui fait... Je ne sais pas quoi. N'est-ce pas ? C'est un centre nucléaire, monsieur. Quoi ? Un centre nucléaire. Les ? Un centre nucléaire, monsieur. Bon, chacun peut y voir quelque chose. Mais ça, c'est tout simplement une architecture microservice. Donc, il n'y a pas de problème. Oui ? Comment ? C'est ça, mais qu'est-ce que je suis en train de vous... Mais les architectures, les microservices, réellement, c'est ça. C'est-à-dire, vous, quand vous tapez des commandes, vous oubliez ça. Mais ce genre de schéma, ça vous donne vraiment l'idée comment les choses sont déployées. Parce qu'il y a plusieurs bases de données distribuées. Il y a des microservices, il y a Spring Data, il y a REST. Mais ça, c'est intéressant. Après, on va ajouter la sécurité, notamment avec Keyclock, avec le service d'authentification. Et après, on va voir comment sécuriser l'accès aux microservices. Et ça va nous permettre d'avoir quelque chose d'assez complet. Et pour encore compléter à la fin, il nous restera à ajouter un broker comme Kafka à travers lequel on va essayer de faire une communication à 5 ans sur un certain nombre de choses. Et là, ça devient vraiment, en fait, une partie intéressante. Mais avant de s'attaquer à ça, il faut qu'on termine d'abord une application complète avec un client avec un client Angular ou bien React pour avoir une application complète. Mais pour nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on termine d'abord ça. Et quand on va terminer, je vais vous montrer comment utiliser Docker et Docker Compose pour déployer cette application. Parce que vous allez constater quand vous allez pratiquer. Et ça, c'est un peu dur parce qu'à chaque fois, vous démarrez le premier, le deuxième, le troisième. il faut démarrer manuellement. C'est un peu compliqué. Nous allons voir comment est-ce qu'on va faire ça. J'espère que j'aurai le temps, tout ce temps aujourd'hui pour qu'on fasse au moins cette partie-là complétée.